Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile. Aujourd'hui, nous accueillons Jérémy Giacomini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau récent directeur marketing innovation de Sergic. On vous reçoit pour parler de l'entreprise, de votre rôle aussi au sein de cette société. Déjà quand même, pour aller du général au particulier, rappelons un peu le rôle, le métier de l'entreprise de Sergic aujourd'hui. Sergic, c'est une entreprise familiale qui a vu le jour dans le nord de la France, sur la métropole lilloise, il y a plus de 50 ans, et dont l'activité historique est la gestion de copropriétés, le métier de syndic, et la gestion de biens pour des bailleurs privés qui mettent leurs biens en location, donc aussi la gestion de cette location. Aujourd'hui, Sergic est, je crois, le quatrième administrateur de biens en France, basé à Ouskal, encore dans la métropole lilloise, de la copropriété du syndic. Vous gravitez maintenant sur l'ensemble, finalement, du marché immobilier, tous les métiers ou presque ? Absolument, Sergic aujourd'hui, c'est l'ensemble des services immobiliers, donc ça part de ces deux métiers historiques, mais c'est aussi de la transaction, c'est toute une activité autour de l'entreprise, le commerce, également de la résidence étudiante, de l'hôtellerie, de la résidence senior. Donc Sergic, aujourd'hui, gère des quartiers plus qu'effectivement, simplement un immeuble, et capable, en tout cas, de s'inscrire dans un écosystème plus global que simplement la copropriété. Il est préférable ou nécessaire, aujourd'hui, pour être fort sur ce marché, de gérer ainsi, comme vous le dites, un quartier et plusieurs immeubles, d'être sur l'écosystème plutôt que sur les petits ensembles ? Si vous voulez, nous, notre ambition chez Sergic, c'est de créer du lien dans les lieux qu'on gère, en fait. C'est l'humain qui est important, et en fait, si on se suffit à une copropriété, c'est compliqué de créer du lien. Nous, on voit une vision plus globale d'écosystème, et c'est aujourd'hui ce que demandent les municipalités, les pouvoirs publics avec qui on travaille. C'est ce qui fait le succès, effectivement, d'un cadre de vie et d'un bien-vivre ensemble, plutôt que des visions individuelles de gestion d'immeubles au cas par cas. Aujourd'hui, quatrième administrateur de biens en France, mais dans la région et notamment dans la métropole lilloise, j'imagine que Sergic est une place forte. Absolument, c'est le premier administrateur de biens de la région, effectivement, des Hauts-de-France, puisque c'est là qu'on a la plus forte implantation. Mais Sergic s'est aussi beaucoup développé jusqu'à Paris dans un premier temps, donc a couvert la première moitié nord de la France, et depuis deux ans maintenant, ouvre de nouvelles agences aussi dans des villes comme Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. Donc aujourd'hui, c'est un acteur national, et vous l'avez dit, c'est le quatrième acteur du marché. Alors vous êtes donc directeur marketing et innovation. Avec vous, Sergic doit encore un peu plus passer la digitalisation. Ça veut dire quoi pour un administrateur de biens ? On ne peut pas mettre sur Internet ces bâtiments, les démarrer de réaliser ? On aura toujours un lien avec les bâtiments, avec le remplacement physique, mais on peut rendre beaucoup de services à nos clients via des moyens digitaux. La transformation n'est pas que digitale, mais le digital a induit depuis une dizaine d'années aujourd'hui des changements profonds dans les usages, qui induisent notamment des notions de rapidité de circulation de l'information et de transparence de l'information. Donc comment on met à disposition tout ce qui est suivi, comptable, facture, etc. des copropriétés ? Comment on permet à nos clients de faire des demandes plus rapides, qu'elles soient liées à un incident, quelque chose de plutôt négatif autour de l'immeuble, comme à des choses plus positives ? Toutes ces choses-là sont permises aujourd'hui par des applications mobiles. Donc on a mis des applications mobiles à disposition de nos clients. Et une fois qu'un processus de demande est enclenché, il y a tout un suivi également qui est alimenté dans les applications mobiles de nos clients pour qu'ils sachent tout à fait en temps réel ce que fait le gestionnaire de son syndic. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de l'humain, du caractère humain pour Sergique. Le digital, ça ne va pas à l'encontre justement de tout cela ? C'est complémentaire ? Pour moi, c'est tout à fait complémentaire. Il faut être capable de créer de la valeur humaine grâce au digital. C'est-à-dire que le digital nous permet effectivement de la transparence, de la rapidité dans l'interaction avec nos clients, mais nous permet aussi des gros gains en productivité en interne. Typiquement, quand vous avez un problème sur une copropriété et que vous le signalez le matin avec votre application mobile et que toute la copropriété est informée, ça permet à notre gestionnaire en agence de ne pas avoir 15 fois, 20 fois le même appel. Donc quand il n'a pas cet appel-là, il peut répondre au client, il peut traiter le besoin du client et lui faire savoir. Donc ce gain de productivité permet de créer de l'humain et de la relation client, puisqu'on fait des métiers de service immobilier. L'axe fort, c'est la relation client pour délivrer cette promesse de service. Et aujourd'hui, tout ou presque, effectivement, est connecté. Les clients eux-mêmes étaient demandeurs, ou en tout cas le sont, d'avoir ces facilités, ces solutions digitales ? Ils le sont. Il y a une part à la fois de la loi qui nous impose cette transparence avec des extra nets. Et le besoin des clients, il s'est plutôt, selon moi, matérialisé par d'autres secteurs d'activité qui peuvent nous inspirer, comme la banque, puisque ça fait longtemps maintenant qu'on gère son compte en banque sur une application mobile. Donc il y a quand même un acte de gestion très important dans la relation avec son syndic. Donc c'était normal d'aller vers ces bonnes pratiques qui s'étaient répandues. Et en même temps, il y a toute une notion que j'appelle l'alerting, au niveau de la panne, de la réparation qu'on va demander sur un ascenseur, sur une porte de parking, dans une copropriété. Tout ça, ça rejoint plutôt les services qui sont rendus par les transports, comme la SNCF qui vous prévient que le train peut être en retard. Mais au moins, vous avez l'information. Donc transformer un élément, un fait plutôt négatif en information rapide, ça peut le transformer en quelque chose de beaucoup plus positif, ou en tout cas le faire passer plus facilement auprès du client. Ce sont des investissements conséquents pour Sergic, ce genre de plateforme digitale, mais comme on le disait encore, vraiment nécessaire ? Oui, c'est des investissements importants, effectivement, puisque quand vous avez Sergic qui a une certaine taille aujourd'hui, critique, qui permet de faire ses investissements, mais ils sont effectivement assez lourds, puisqu'il y a un investissement de base pour développer des applications, des sites web, créer de nouvelles offres qui sont importants, et que tous les groupes de syndic aujourd'hui ne peuvent pas se permettre. Donc c'est aussi une chance pour Sergic de pouvoir investir, de pouvoir créer de la valeur, et de se différencier par ces offres nouvelles et modernes. Merci Jérémy Giacomini d'être venu donc évoquer avec nous le passage au digital de Sergic et donc ce quatrième administrateur de biens en France. Vous en êtes le directeur marketing et innovation. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.